Un nom à retenir, Ivanov. En 1926, ce biologiste russe commence à inséminer des femelles chimpanzées de Guinée, pour créer ce qui devait être le premier hybride homme-singe. Né en 1870, le biologiste Ilya Ivanov se spécialise dans l'hybridation inter-espèces et dans l'insémination artificielle. Il est d'ailleurs l'un des premiers scientifiques de son temps à créer le zébrane, croisement du zèbre et de l'anesse. Alors qu'il souhaite repousser, toujours plus, les limites de l'expérimentation, Ivanov décide de s'attaquer à un projet bien plus conséquent, la création d'un hybride humain-singe. Il insémine alors plusieurs genons africaines, à partir du sperme d'humain, sans aucun succès. Tous les singes ramenés en France meurent, à l'exception d'un orang-outan. Prochaine étape, féconder cinq femmes volontaires avec le sperme de ce dernier survivant. Un plan condamné par l'Académie soviétique, qui n'aboutira jamais. Ces expériences ayant été qualifiées d'immorales. En 1930, à la suite de conflits politiques qui impactent les institutions scientifiques du pays, Ivanov s'exile à Al-Mahata où il meurt deux ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada